Coucou et bienvenue dans un nouveau weekly vlog qui sera le dernier avant le début des vlogmas, le 1er décembre donc. Je vais vous retrouver comme promis tous les jours du 1er au 24 décembre pour les vlogmas 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, comme ça vous recevrez soit les notifications si vous les activez, soit directement dans votre fil d'abonnement, les vidéos jour après jour. On est aujourd'hui mardi 5 novembre, je rentre, comme vous pouvez peut-être le constater, de mon cours de pilates. C'était la reprise après les vacances scolaires de la Toussaint, vacances pendant lesquelles j'aurais souhaité faire du pilates, mais bon je ne vous refais pas tout le tralala de ce qui s'est passé dernièrement, mais ça n'a pas du tout été possible. Donc c'est une reprise bien bien costaud. Je suis en train de me préparer mon petit smoothie protéiné post-cours de pilates, mon smoothie hebdomadaire. J'ai l'impression que je le dis dans chaque vidéo, mais c'est banane, beurre de Calcaway, lait et poudre protéinée. C'est toujours la même recette, mais écoutez, c'est une recette qui me convient et qui est vraiment délicieuse. Verdict. Non, je n'ai pas assez mixé, il y a quelques morceaux, c'est pas grave. Et au fait, petite astuce pour nettoyer facilement un blender, juste après vous en êtes servi, vous mettez une goutte de liquide vaisselle avec un fond d'eau et vous le refaites tourner un moment. Ça ne vous dispense pas de le nettoyer à fond bien sûr, mais ça enlève quand même tous les résidus dans la lame. Et bien sûr, on ne laisse pas tremper la lame dans l'eau derrière parce que ça émousse la lame justement et donc il faut quand même rapidement le nettoyer. Et sinon, le programme de la journée, déjà aller me recoiffer et m'habiller, prendre ma douche, ça serait pas mal. J'avais une réunion à l'école d'Inès ce soir, j'étais surprise de ne pas avoir trop trop de nouvelles. J'ai envoyé un mail, en fait la réunion est reportée. Donc je n'avais pas eu l'info ou peut-être que l'info m'a été transmise, mais que je ne l'ai pas réceptionnée, c'est possible aussi. Ce qui fait que c'est la grand-mère d'Inès qui la récupère ce soir à l'école. Donc elle est partie à l'école avec sa valise tout ça parce qu'elle doit dormir chez elle ce soir. La réunion devait se finir assez tard, vers 20h, 21h. Et Quentin est en clientèle aujourd'hui, donc bref, il ne pouvait pas la récupérer, il ne pouvait pas récupérer Inès à l'école. Donc je vais quand même demander à ma belle-mère si elle veut que je récupère Inès ce soir parce que du coup je n'ai plus rien de prévu. Sachant que j'imagine qu'elle a prévu tout un programme, donc je vais quand même lui envoyer un message pour lui demander des nouvelles. Mais on va voir ce qu'elle nous répond, sinon j'aurais écouté une très très grosse journée de travail devant moi. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle non plus, ça va me permettre d'avancer dans pas mal de choses. Je vous parlais des vlogmas en début de vidéo, ça demande un petit peu d'organisation. Donc sinon je serai toute seule toute la journée à la maison, mais ça me permettra de mettre un bon coup de collier et d'avancer dans pas mal de trucs. Voilà, la douche, la petite tenue c'est fait. Et si vous êtes bien régulier dans mes contenus, vous voyez que je suis habillée aujourd'hui, comme la veille, puisque la veille c'était le dernier jour de mon weekly vlog de la semaine dernière, mais je pense qu'il n'y a que moi qui fais attention à ce type de petits détails. Mais en fait, comme beaucoup de personnes, quand il ne fait pas très chaud, ce qui est le cas en ce moment, moi je porte mes vêtements deux jours de suite sur le t-shirt que j'ai en dessous, c'est celui que j'avais hier. Je change bien sûr de t-shirt, en tout cas de ce qui est en contact avec ma peau direct tous les jours quand il fait chaud, mais quand il ne fait pas chaud, je ne transpire pas, donc mes vêtements sont propres. Donc je suis habillée exactement comme hier, comme dans le vlog précédent. Je vous fais un petit tour d'horizon, ça c'est le mythique cardigan Uniqlo que vous avez vu sur tout le monde. Eux, ils l'appellent veste en maille. C'est en effet un hybride entre une veste et un cardigan. Moi je le porte plus comme cardigan et je mets à la rigueur une petite veste par-dessus pour sortir s'il fait frais. J'ai un top beige Uniqlo en dessous qui tient bien chaud. Mon jean Marcel de chez Promod. L'une d'entre vous m'a dit la dernière fois que ce modèle avec les poches un peu en biais comme ça était en train d'être repris. Donc c'est une très très bonne nouvelle parce que le modèle d'il y a quelques semaines était un peu différent. Ceinture dorée des petits hauts. J'ai mis mes lunettes parce que je ne vois rien. Il faut que j'aille me refaire faire une paire de lunettes avec ma nouvelle ordonnance d'ailleurs. Je pense que je vous montrerai ça pendant les vlogs. Ça me permettra d'avoir un peu de contenu à vous montrer. Celles-ci ce sont des Emmanuel Cannes qui viennent de la boutique Blandine Optique. Je vous mettrai les références sous la vidéo. Je ne sais pas si elles sont encore vendues mais je les adore. Je pense que ce n'est pas des lunettes qui sont faites pour être portées tous les jours, enfin toute la journée parce qu'elles sont quand même assez imposantes et un peu lourdes. C'est de l'acétate. Mais pour moi, quelques heures par jour, elles sont vraiment extrêmement confortables. Et j'aime beaucoup leur petit look. Mes boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles asymétriques. Comme vous pouvez peut-être le voir. Qui viennent de la marque Oliver Bonas. C'est Morgane qui me les a offertes pendant notre séjour à Brighton. Elle m'a vu flasher dessus dans le magasin et elle me les a offertes. Et je les adore. Et je vous mettrai sur l'écran ma vidéo sur tous mes achats à Brighton. Je n'ai rien au pied parce que je n'ai pas prévu de sortir de chez moi tout de suite. En ce moment, je porte pas mal mes vannes sleep-on. Et mon sac du moment, je ne le quitte pas. C'est la banane InBag. Je ne me souviens plus de la référence exacte. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Et mon code promo chez InBag, je crois, est toujours valable. Donc pareil, je vous mettrai toutes les infos pour le code promo, etc. sous la vidéo. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué pour cette marque et que vous êtes absolument ravis. Enfin, vous me voyez de toute façon avec ces bananes à peu près. Toute l'année, je porte vraiment 90% du temps ça. Parfois quelque chose d'un peu plus élégant parce que ça reste un sac en toile. Mais pour le quotidien, c'est juste parfait. Je vous retrouve pour vous présenter mon partenaire du jour qui n'est autre que le géant de la beauté asiatique, principalement japonaise et sud-coréenne. J'ai nommé YesStyle. Vous savez que je suis ambassadrice pour YesStyle en fil rouge sur toute l'année 2024. C'est un réel bonheur pour moi parce que je découvre plein de très très beaux produits. Vous les voyez régulièrement passer dans mes vidéos produits terminés. Et en termes de cosmétiques peu coûteuses et très performantes, je trouve qu'ils proposent vraiment de superbes références. Alors il y a un immense catalogue sur le site de YesStyle, ce qui peut être un peu perturbant quand on se rend sur le site pour la première fois. L'idée de ces différentes vidéos, c'est de vous montrer quelques sélections, soit que la marque m'envoie, soit des produits que je sélectionne pour vous faire peut-être découvrir des produits bien particuliers. Restez bien jusqu'à la fin de cette séquence. J'ai un code promo pour vous. J'ai reçu 5 produits qui font partie de 5 marques phares chez YesStyle. Et ce sont pour chacun des produits vraiment le best-seller de chacune des marques. On commence par la marque Habib. J'ai reçu un masque en tissu. Ce sont les fameux masques collagène. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur TikTok ou autre, mais moi je n'ai que ça dans ma For You page. Je n'ai pas encore testé celui-ci de cette marque-là, mais ce sont des masques donc très très gorgés en collagène. Qu'il faut appliquer sur sa peau, laisser poser pendant plusieurs heures jusqu'à ce que le masque devienne plus ou moins translucide. Je suis très curieuse de tester ça, donc vous le verrez probablement passer dans une future vidéo produit terminé. Dans la marque Skin 1004, que j'aime énormément, j'ai reçu le Yalucica Waterfit Sun Serum. Voilà comment se présente le produit sous forme de flacon de pompe. C'est hyper pratique. En termes de soins solaires de ville, donc à portée sous son maquillage, moi je me tourne presque plus que vers des marques vendues sur YesStyle, parce que voilà, on a du mal à croire que ça c'est de la crème solaire. Et pourtant, il s'agit bien d'un SPF 50 plus PA plus 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 plus. Donc globalement, ce qui existe de mieux en termes de protection solaire. C'est vraiment le soin solaire qui va vous réconcilier avec les crèmes solaires, si vous en avez marre de ce qui colle, de ce qui peluche sous le maquillage. Donc très très contente d'avoir découvert celui-ci. Ensuite, j'ai reçu de la part de la marque Round Lab le Doc Do Cleanser. Je l'ai testé hier soir, c'est un nettoyant visage dans ce gros tube. Alors il n'est vraiment pas nécessaire d'en appliquer une grande quantité, c'est hyper économique et ça fait une mousse vraiment bien onctueuse, bien riche, qui parfait le démaquillage et qui donc démarre le nettoyage de la peau. Moi j'utilise en deuxième étape après mon nu démaquillante. Et c'est une très très belle découverte, je ne connaissais pas du tout ce produit. On reste dans toute la vague des soins à base de collagène que vous voyez probablement passer un peu partout. Celui-ci, vous en avez certainement entendu parler si la beauté asiatique vous intéresse, le Collagen Night Wrapping Mask de la marque MediCube. Alors je suis contente de l'avoir reçu parce qu'il était en rupture de stock pendant pas mal de temps, victime de son succès. Je ne vais pas vous faire de démonstration parce que je vais en mettre absolument partout. Mais c'est un masque à base de collagène qui est à appliquer avec un pinceau sur tout le visage, à laisser poser quelques temps sur le visage et à venir retirer sous forme de film, donc c'est extrêmement satisfaisant. Il contient donc bien sûr du collagène mais également du niacinamide et des céramides qui sont vraiment moi des actifs, qui fonctionnent très très bien sur ma peau. Donc je suis contente et j'ai très très hâte de voir ce que ce masque a dans le ventre. Et le dernier produit, je le connais déjà parce que c'est mon mascara du moment, c'est le Kill Lash Superproof Mascara de la marque Clio avec sa grosse brosse qui promet beaucoup beaucoup de volume. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un mascara que j'aime énormément, qui a une formule un petit peu liquide, il faut lui laisser quelques jours, le temps que la formule s'épaississe un petit peu pour qu'il soit un peu plus notable, un peu plus remarquable sur les cils. En dehors de ça, c'est une formulation waterproof comme on en aimerait davantage. Ça ne bouge pas, il est même un peu compliqué à démaquiller si on n'a pas le démaquillant adapté. Il tient bien la courbure, il ne fait absolument pas de coulure, il ne s'effrite pas, le pigment noir est bien présent. Bref, c'est un très gros coup de cœur. Je ressors mes petites notes parce que ma mémoire me fait défaut pour vous parler des codes promos. Vous avez donc moins 15% sur l'intégralité du site YesStyle, sans minimum d'achat pendant 72 heures à partir de la diffusion de cette vidéo avec le code MARIELBF15. Par la suite, une fois que ce code sera périmé, on repassera sur mon code classique qui est MARIELDIS. Je vous écris tout dans la barre d'infos pour ne pas qu'il y ait de confusion. Mais profitez-en pour faire votre shopping. Merci beaucoup à la marque YesStyle pour leur confiance. Et moi, j'ai trop hâte de tester toutes ces merveilles. Je suis en train de déjeuner devant la télé avec la soupe au poulet et au vermicelle. Je ne me souviens plus exactement de son nom. Je vous l'avais montré dans le retour de course Picard du... J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense du weekly vlog de la semaine dernière que je vous mettrai sur l'écran. Écoutez, c'est excellent, mais alors c'est petit, il va falloir autre chose parce que sinon j'ai crevé de faim. Bon, je ne suis pas très à l'heure, mais quand je déjeune toute seule, c'est souvent ça. En fait, je mange toujours le midi, mais parfois un peu tard. Et je suis devant CNN. Ce n'est vraiment pas une chaîne que je consulte au quotidien, mais au moment où j'enregistre, le sort n'est pas scellé. Au moment où vous, vous regardez ce vlog, le sort est scellé. Mais les élections américaines sont en cours. Je me souviens très très bien de l'élection de Donald Trump en 2016. On était en vacances à Rome avec Quentin. J'étais enceinte de 4-5 mois et on s'est réveillés pendant notre voyage complètement éberlués de ce qu'on voyait à la télé. Je ne sais pas si je peux retrouver ce vlog, parce que je crois que j'avais filmé sur place. J'essaie de mettre ça sur l'écran si je le retrouve, mais on doit voir notre réaction scandalisée au réveil. Je me souviens Quentin qui me dit c'est Trump qui a gagné, on n'y croyait pas. Donc on va espérer que ça ne se repasse pas de cette façon-là cette fois-ci. Alors je ne suis pas américaine, donc vous allez dire en quoi ça te concerne. Mais oui, les Etats-Unis c'est quand même une grande puissance mondiale, donc ça nous concerne quand même un peu tous au final. Donc voilà, je vais regarder ça tranquillement en finissant ma petite soupe. Et fin de journée, je sors de la douche avec ma coiffure signature, sec en racines et humide aux pointes. Voilà, c'est comme ça que j'aime me sécher les cheveux avant d'aller dormir. Finalement, je ne vous ai pas redit, donc Inès dort bien chez sa grand-mère ce soir. Quentin est rentré assez tard du travail, on a dîné. Et là, on va aller regarder le deuxième épisode de L'amour est dans le pré parce que hier, on n'en a regardé qu'un seul parce que Quentin se levait tôt. Je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite de ce vlog et on est en famille. Donc à jeudi. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est jeudi, je viens de déposer ma fille à l'école. Je file rejoindre mon amie Jeanne, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que je vous ai présenté plusieurs fois en vidéo. Jeanne, c'est la créatrice du podcast Basilic et elle va créer pour le mois de décembre un nouveau podcast dédié à la vie à Annecy. Et elle souhaite que j'intervienne sur l'un des épisodes, donc je suis trop touchée. On a rendez-vous chez Aven, qui est mon café préféré pour en parler. Je me suis frigorifiée parce qu'il fait quelque chose comme 10 degrés ce matin. Je viens de me garer et je file la retrouver et je vous raconte ça une fois que c'est fait. Et regardez-moi la mignonitude de ma nouvelle housse pour mes Airpods. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, c'est juste trop mignon. Tiens, tiens, ça y est, les décorations sont sorties à Annecy. Là, je suis dans la rue Carnot, c'est l'une des plus belles rues de la ville avec ses petites façades colorées. Je vous montre les backstage. Après un délicieux café, voici les backstage de l'enregistrement avec Jeanne. Et du coup, on fait ça en extérieur. On est, pour les Annecyens et Annecyennes, au Square de l'Évêché. C'est très brumeux, mais écoutez, croyez-moi sur parole, c'est un très très bel endroit avec le camion poubelle qui passe. On va essayer d'éviter ça. Quel matos de pro ? Jeanne, j'ai plein de questions à te poser, il faut que je change. On va en parler. Enfin, il faut qu'on en discute, voilà. Je sais que je suis avec la bonne personne pour ça, donc trop bien. Allez, c'est parti. On a quelques questions. Tac au tac, tu ne regardes pas, mais tu ne regardes pas à l'envers. Non, non, à l'envers, je ne vois rien. Je n'ai pas mes lunettes, en plus. T'es prête ? Je suis prête. Je suis de retour chez moi. C'est dramatique avec cette nouvelle caméra qui a un très grand angle. Vous voyez tout le bazar sur le canapé derrière moi. Ce canapé est dédié à l'accueil de nos amis. Quand on a des amis qui viennent dormir chez nous, mais également à l'accueil de tout le bazar de trucs qu'il faut que je vende, que je trie. Là, j'ai un sac qui doit partir chez Emmaüs, j'en ai même deux. J'ai un truc que je dois emmener à la déchetterie et la pile là-bas, c'est tout ce qui est en vente sur Vinted. C'est une catastrophe. C'est chroniquement dans cet état-là jusqu'à ce que je me motive un jour à ranger. C'était trop sympa ce petit enregistrement. Je ne sais pas trop dans quelle mesure je peux vous raconter les coulisses de l'enregistrement en question parce que j'ai envie de respecter le travail de Jeanne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour un projet de podcast qui sortira courant décembre. Et je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je relèrerai en temps voulu l'épisode auquel j'ai participé. C'est un format super sympa. Je suis sûre que ça va vous plaire, d'autant plus si vous habitez dans ma région. Je suis allée chercher cette petite veste. C'est de la laine. J'avais acheté ça chez Des Petits Hauts il y a trois ans peut-être maintenant. Ça tient tellement chaud parce que là les températures commencent à descendre tranquillement. Absolument rien d'étonnant pour début novembre au moment où je filme. On a même eu globalement des températures vraiment très très douces pour la région et pour la saison dans laquelle on est. À la maison quand on ne bouge pas, je parle comme une personne de 95 ans mais on se refroidit. Figurez-vous que je suis passée chez Nature et Découverte hier pour plusieurs raisons. Déjà je voulais faire du repérage pour une lampe de luminothérapie parce que je crois que là ça y est. 2024 ou 2025 au moment où je vais la recevoir sera l'année où je me mets à la luminothérapie. Je suis allée repérer un modèle dont on m'a dit du bien et je pense que ça sera l'un de mes cadeaux de Noël. En tout cas je vais souffler l'idée dans mon entourage. Et deuxième chose, je voulais aller voir, ils ont... vous allez vous moquer, je sais que vous allez vous moquer. Ils ont un chauffe-épaule, je crois que ça s'appelle comme ça, électrique. Donc vraiment un truc que vous venez poser sur vos épaules, que vous branchez. Ça m'a vachement vachement attirée sachant que tous ces trucs, voilà, les plaides, chauffants, les trucs comme ça, je trouve ça génial et pour mon mode de vie et ma façon de travailler, je pense que c'est très adapté. Mais un, j'ai trouvé que ça coûtait cher. Je ne saurais même plus vous dire le prix de mémoire mais trop cher pour ce que je comptais y mettre. Et deux, ce n'est pas très surprenant mais ça fonctionne sur secteur et je n'ai pas vraiment de prise à proximité. Enfin il faut que je débranche des trucs sur mon rendier ou ma lampe ou quoi mais ça ne m'arrange pas. Donc je ne l'ai pas acheté mais sachez que voilà, si vous avez besoin de confort chez Nature & Découverte, il y a une quantité de références. Si vous voulez, je vous mettrai un lien aussi, j'ai retrouvé notamment le lien de cet article-là. Parce que pareil, ça pourrait être une bonne idée cadeau. Tout ça pour dire que cette petite veste en laine, c'est un de mes meilleurs achats. Déjà c'est mignon, ça se glisse sur une robe, un top, un pull, c'est toujours sympa et ça tient extrêmement chaud juste à cette partie du corps. Quand on est assis longtemps, c'est bien. Je suis donc devant mon ordi, je me suis fait un deuxième café. Ça ne me ressemble pas. Mais déjà j'ai besoin de me réchauffer et j'ai besoin d'énergie. Je me remets au travail pour notamment mon podcast. On m'a posé la question dernièrement en me disant est-ce que j'ai des journées dédiées à des thèmes particuliers dans la semaine ? Genre est-ce que le lundi c'est podcast, le mardi c'est YouTube, etc. Alors pas du tout. Je ne suis pas trop du style à remettre les choses au lendemain, dit-elle avec son canapé rempli de trucs à donner, à vendre. Mais pour le travail en tout cas, souvent le lundi est une journée assez chargée dans laquelle j'essaye de faire rentrer tout ce qui est urgent avec d'énormes guillemets. Parce que qu'y a-t-il d'urgent dans ce métier ? Parfois je reçois des mails de marques qui me disent ça serait pour une mise en avant pour tel produit, c'est urgent. Non mais c'est urgent peut-être pour vous, auquel cas il fallait s'y prendre un peu en avance. Ça n'est absolument pas urgent pour les gens qui consomment les contenus en question. Donc le lundi souvent j'attaque un peu l'urgence relative, c'est-à-dire sur la to-do list. Ce qui est en haut de la to-do list sera très souvent fait le lundi. Et le reste de la semaine c'est plus de la création de contenu au long cours. Donc typiquement le podcast, là je crois que j'ai deux épisodes d'avance. Étant donné que décembre va être bien chargé, j'aimerais bien en enregistrer encore deux aujourd'hui. Je ne sais même pas encore sur quel thème d'ailleurs. J'ai écouté hier un épisode de podcast d'Anna, Anna Hervère, que vous connaissez très certainement, sur l'entrepreneuriat, sur la vision qu'elle a du métier. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai pris plein de notes pour peut-être à l'avenir vous proposer un épisode similaire à nouveau, avec de gros guillemets, parce que je ne vais sûrement pas refaire le même qu'elle. Mais ça m'a donné des idées de thématiques. Donc aujourd'hui je ne sais pas de quoi on va discuter, mais je trouverai bien deux sujets à aborder dans les futurs épisodes. Et sur une note moins réjouissante, entre ce que j'ai filmé mardi et ce que je filme aujourd'hui, les résultats de l'élection présidentielle américaine sont tombés. J'essaie de ne pas trop y penser. Je fais partie de ces personnes qui ne se confrontent pas trop aux actualités. Au quotidien, je n'ai pas d'alerte sur mon téléphone pour BFM, Le Monde, etc. Parce que je trouve que c'est très anxiogène. Je préfère me confronter à l'actu quand j'ai vraiment envie de me renseigner sur le sujet, ce qui était le cas avec les élections américaines. Je suis scandalisée ou très bien sûr par le résultat. Je vous disais mardi, non, je ne suis pas américaine, mais comme tout un chacun, les résultats de ces élections me terrifient, me scandalisent, me font très très peur pour la suite, pour les droits humains, pour le droit des femmes, pour l'écologie. Et il y aura des retentissements forcément très importants pour la France. Je pense notamment au fait que Trump veut rajouter des taxes à l'importation depuis les produits entre autres européens et à fortiori français. Donc ça va rendre tout ce commerce extrêmement compliqué. Je ne veux pas faire un grand laïus de 20 minutes dans cette vidéo YouTube parce que je pense que ce n'est pas ce que vous êtes venus chercher. Mais ce n'est pas très réjouissant tout ça. Et ça m'occasionne pas mal de... Anxiété, le mot est peut-être un peu fort, mais de stress pour les années futures. Et ce n'est pas juste un deuxième mandat en fait. Je suis tombée sur une analyse politique, c'était sur... Je ne me souviens plus. Je crois que j'ai vu ça sur TikTok, mais je ne sais plus de quels médias s'était tiré. Une experte à nouveau, je ne me souviens plus de son métier, qui racontait que ce n'est pas juste le deuxième mandat de Trump, c'est aussi pour lui l'occasion d'aller plus loin, de façon plus drastique et plus grave dans des domaines dans lesquels il n'a pas forcément pu faire tout ce qu'il voulait lors du premier. Et les retentissements de cette élection vont être au-delà de ce qu'on peut imaginer et au-delà de ce qu'on a pu voir pendant son premier mandat. Voilà, j'arrête ce laïus ici, mais c'est un petit peu déprimant pour les années futures, pour le futur des enfants en règle générale. Voilà, je vais me remettre au travail. J'ai reçu trois mails pendant que je vous parlais, je les vois arriver au fur et à mesure. Donc je vais aller répondre à tout ça et enregistrer mes épisodes. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai lancé le dîner à 18h30, donc vraiment dans 10 minutes on mange. Petit pois carotte, voici l'exemple d'un dîner sans aucune forme d'inspiration. Et au four, ce sont les, je ne vais pas ouvrir plus, ce qu'ils appellent les chicken fries chez Picard, donc des sortes de nuggets de poulet. Nutri-score B pour info, c'est assez étonnant, on pourrait s'attendre à ce que ça soit pire que ça, mais ça va. Je suis toujours dans mon gilet parce que je crève toujours de froid. J'arrête là pour ce soir. Quel jour on est aujourd'hui ? Jeudi, je ne sais pas de quoi le programme de la soirée sera fait. J'ai pris plein de petits rendez-vous aujourd'hui, des rendez-vous médicaux, rendez-vous chez le coiffeur pour ma fille, pour que la fin d'année soit bouclée, parce qu'à nouveau le mois de décembre va être bien chargé, donc il vaut mieux anticiper ça maintenant. Et voilà, je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Coucou, aujourd'hui on est vendredi. Ne prenez pas peur, je vais m'éloigner un peu de la caméra. J'ai une conjonctivite aux deux yeux. Figurez-vous qu'hier soir, j'ai commencé le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, et je me suis dit que je n'ai pas très bonne mine. Je trouvais mon regard fatigué. Alors globalement, dans les trois dernières vidéos, j'ai très 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 mauvaises mines, parce que ça fait un mois que je pleure. Mais je me disais que c'est quand même bizarre, j'ai une drôle de tête. Et hier soir, je me suis surprise à mettre mes lunettes toute la soirée pour manger, limite pour être dans la salle de bain pour me coiffer. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà ce qui m'arrive. Donc je ne suis bien évidemment pas maquillée sur les yeux, parce que c'est une très mauvaise idée. Je me permets de vous donner quelques conseils si vous vivez la même chose que moi. Alors c'est viral, il n'y a rien de grave. Le seul truc, c'est que je vois complètement flou. J'ai l'impression que je suis dans une peinture impressionniste toute la journée. Ça pique, ça gratte, et il ne faut pas vraiment se toucher les yeux, parce que c'est comme ça qu'on le transmet, et c'est comme ça qu'a fortiori, on l'attrape. Deuxièmement, on fait ce que je vais faire dans 10 minutes, c'est-à-dire aller à la pharmacie pour un colère antiseptique. Troisièmement, on ne se maquille pas, parce que sinon on contamine son maquillage. Alors si c'est un crayon pour les yeux, vous le taillez. Si c'est un mascara, c'est fini, c'est contaminé. Donc j'ai été maquillée hier, par miracle. Hier, j'ai utilisé un mascara qui était en bout de course, il ne me restait quasiment rien dedans. Donc il est fini quasiment, donc je vais le jeter, je ne vais pas m'en resservir. Et si on utilise comme moi des recorociles ou ce genre de choses, on les désinfecte aussi, pour ne pas se recontaminer, parce que c'est un truc qui arrive. Voilà, ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé, j'ai l'impression que c'est un peu la maladie des jeunes parents. Ce qui n'est pas mon cas, du coup, ma fille a 7 ans, c'est rien de bien grave, mais voilà la tête que j'ai, franchement je me recule, on a vu assez d'horreur pendant la guerre. Donc je vais aller chercher ma fille à l'école, là je démarre le vlog un peu tard, il est 11h15. Je vais aller la chercher à l'école, et sur le trajet, je vais passer à la pharmacie pour un colère, et je vais également acheter du dentifrice, une recharge pour notre dentifrice, parce qu'on n'en a plus. Je vous ferai un tuto gouttes dans les yeux, un petit peu plus tard dans la vidéo. Non, je rigole, mais vous allez me voir avec cette minceurie. Regardez, mes paupières sont gonflées, c'est pas très agréable, et je crois que ma belle-maman, si vous regardez cette vidéo, je crois que Quentin m'a dit que vous avez une conjonctivite il n'y a pas longtemps, donc est-ce qu'on sait un peu partager les virus ? Je ne sais pas. Je suis habillée à peu près comme hier, j'ai juste changé le pull. C'est un pull en cachemire Uniqlo, que j'ai repéré sur Morgane, ma meilleure amie, pendant notre séjour à Brighton, je lui ai demandé où elle l'avait acheté, et du coup j'ai acheté le même, il est hyper chaud, hyper confortable, et pour du cachemire, il est de très belle qualité, sans coûter un bras, parce que vraiment les pulls en cachemire, ça monte très vite à des 150 euros, il faut arrêter le délire, et j'ai remis ma petite veste par-dessus. Je ne suis pas certaine que... Moi j'ai un problème de vision des couleurs, ça j'ai l'impression que ça va ensemble, mais ça c'est un peu beige, ça c'est un peu gris, je ne suis pas certaine que ça soit très bien coordonné. Écoutez, aujourd'hui je ne fais pas un défilé de mode, je suis un peu en mode survie plutôt, donc j'arrête de parler, je file de me trouver un traitement à la pharmacie. Je suis de retour de la pharmacie, est-ce que je vous propose un tuto gouttes oculaires ? Écoutez, peut-être bien. Je suis infirmière de formation, donc je me sens assez à l'aise pour délivrer ce message. Déjà, premier conseil que la pharmacienne m'a donné, laver les yeux avec du serreur-fils, c'est bien sûr ce que j'ai fait depuis ce matin, parce que je n'avais pas de gouttes. Je suis allée chercher le traitement antiseptique, que je ne peux pas vous présenter, parce que la loi l'interdit, et c'est bien normal. Comment on se met des gouttes ? Alors c'est beaucoup plus facile de mettre des gouttes à quelqu'un que de s'en mettre à soi, ça c'est bien normal. Déjà on se lave les mains, ça me paraît être évident, mais je le précise quand même. On fait un espace comme ça, en baissant la paupière inférieure, on penche en arrière, on n'a même pas besoin de miroir quand on le fait sur soi. On fait tomber une goutte, et ensuite on appuie, pas comme une brute, mais on maintient ici sur le canal lacrymal, je vais y arriver, pour que la goutte ne parte pas directement dedans, pour qu'elle puisse bien baigner dans l'œil. Alors c'est parti, sous vos yeux, éveillis. Ah ça fait du bien, mon dieu. C'est comme boire un grand verre d'eau quand on a soif, ou jeter de l'eau sur des braises, ça fait un bien fou. C'est comme quand on a le débouché, je crois qu'on sous-estime. Tous les jours où on a respiré avec ses deux narines, quand on a les yeux qui brûlent comme ça, cette sensation d'avoir du sable dans l'œil, c'est quand même vraiment très désagréable. Et c'est hilarant parce que la pharmacienne qui s'est occupée de moi, je lui ai dit, j'ai une conjonctivite aux deux yeux, et elle a eu ce regard. Ce regard qui signifie, pas de chance, je comprends, mais promis ça va aller mieux, c'est vraiment ce petit regard compatissant. Et bien sûr, si ça ne suffit pas, on va voir un médecin pour obtenir des conseils. Parce que c'est bien sympa de mettre des gouttes antithétiques, mais parfois il faut un peu plus que ça. Et le dentifrice que je suis allée racheter, d'ailleurs j'en ai profité pour déjà re-remplir mon flacon, ça n'est pas du tout une collab, c'est un dentifrice dont je vous parle depuis des années, que je ne cesse de racheter, c'est celui de la marque What Matters. Je l'ai acheté en ligne jusqu'à ce que plusieurs d'entre vous me fassent remarquer qu'il était vendu dans une pharmacie à Annecy, celle des Nouvelles Galeries, pour votre information si vous êtes de la même région que moi, donc ça m'évite de passer une commande pour un produit aussi essentiel que le dentifrice. Et notre fille utilise la version pour enfants, ce n'est pas du tout sponso comme vous voyez. Je rentre tout juste de la pharmacie où je suis allée refaire mon stock. J'avais vu plusieurs dentistes le recommander, et je vous avoue que ce format pompe-là, alors on n'emmène pas ça en voyage, on emmène des tubes plus classiques en voyage, mais chez nous c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Ça n'en fout pas partout, c'est rapide. Et le dentifrice, pour adulte, pour enfant je ne peux pas me prononcer, mais pour adulte il a un bon goût mentholé, mais pas non plus hyper hyper frais. Et la version pour enfant, notre fille l'adore par-dessus tout. Il faut juste que je me renseigne parce que je me demande si ce n'était pas jusqu'à 6 ans maintenant, elle a 7 ans. Alors on n'est pas à 6 mois près, mais il faut peut-être qu'elle passe sur autre chose. Quitte peut-être à ce qu'elle passe sur notre dentifrice à nous. Il faut que j'aille regarder la fiche produit. Voilà, il faut quand même que j'aille monter mon épisode de podcast pour lundi. Malheureusement je vais avoir besoin de mes yeux pour ça. Ce qui est bien dommage parce que là j'aimerais bien aller faire une sieste et foutre mes yeux au repos. Et je vais me brosser les dents aussi parce que ce midi, on a fait à manger une poêlée de chez Picard que je vous avais présentée dans un retour de course dans un dernier vlog qui était délicieuse mais avec une quantité d'ail pas croyable. Heureusement que vous m'avez en caméra et pas en vrai parce que je pense que mon haleine est terrifiante. Donc je vais me laver les dents et ensuite je vais me remettre comme je peux au travail. Je vous reprends des heures plus tard puisqu'il est 21h32. On vient de rentrer de chez nos voisins, littéralement de la montée d'à côté. Pour vous planter un petit peu de contexte, quand on a emménagé ici fin 2019, on a fait électrifier notre porte de garage et tout se passait bien jusqu'à ce qu'on se rende compte que notre télécommande ouvrait également le garage de notre voisin à l'autre bout du sous-sol. Et donc c'est comme ça qu'on a fait la connaissance de nos voisins de l'immeuble d'à côté, de la montée d'à côté. Des gens tellement adorables qui ont respectivement 87 et 88 ans auxquels on pourrait donner 60 ans, 65 ans à tout casser. qui ont une pêche, une énergie, vraiment vis-à-vis de mon énergie du jour et de mes yeux complètement collés. C'est juste démentiel. Et donc on est allé prendre l'apéro chez eux. Ça fait longtemps qu'on s'était promis de se voir. Et vraiment j'ai passé un aussi bon moment qu'avec des copines de mon âge. Ils sont d'une gentillesse, d'un état d'esprit. Ils vont sur Instagram. La dame m'a sorti un moment. J'en garde les stories de ma petite fille qui habite au Canada. Vraiment c'est le choc des cultures. C'est incroyable d'être aussi jeune et moderne dans sa tête. On a passé vraiment une super soirée. Et juste quel bonheur de dire au revoir, de faire deux pas et d'être tout de suite arrivée chez soi. C'est juste trop bien. Ils nous ont accueillis comme des rois. Et à chaque fois qu'ils me voient ou qu'ils voient Inès, ils en profitent pour donner des jeux avec lesquels ont joué leurs 6 petits-enfants qui sont maintenant très très grands. Et donc on est reparti avec cette boîte. Mais regardez-moi comme c'est vintage. Le cochon qui rit. Je suis sûre que vous avez déjà joué à ce jeu qui à ma connaissance est toujours en vente. Donc ça c'est vraiment l'édition années 80, il faut croire. Avec le mode d'emploi dans le couvercle de la boîte. Donc voilà, trop sympa d'avoir récupéré ça. Et on vient m'avoir en passant, je vais aller chercher le courrier. Et quelle triste une de l'un de mes magazines préférés qui s'appelle Society. Voilà, je crois que ça en dit assez long sur mon état d'esprit vis-à-vis de l'actualité politique du moment. Je vais aller remettre du collier dans mes deux yeux pour la quatrième fois de la journée. Je vais aller me doucher, me coucher en espérant que demain j'y vois mieux. J'ai vraiment la sensation d'avoir, alors un, du sable dans les yeux et deux, d'avoir les paupières extrêmement lourdes. C'est pas très confortable, je dois avoir une mine déplorable en cette fin de vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivie pendant ces trois petits jours. C'était donc officiellement le dernier vlog avant le début des Vlogmas. Ça démarre le 1er décembre jusqu'au 24 décembre. un vlog tous les jours sous forme de calendrier de l'Avent. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sais pas trop de quoi seront faits ces vlogs. Je peux déjà vous dire qu'il y aura deux vlogs filmés à Paris puisque je vais avoir un super événement, une super rencontre. Et j'ai vraiment trop hâte de partager ça avec vous sinon ça sera vraiment des vlogs du quotidien. Donc je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour me retrouver dans mes petites aventures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.